Dans cette séquence, on va s'intéresser au transfert de matière au sein d'une seule phase et pour l'instant, on va s'intéresser uniquement à la diffusion. On suppose qu'il n'y a pas de convection dans le système. Alors, petite expérience que l'on pourrait réaliser au laboratoire. On suppose qu'on a une zone qui est isolée, bien contrôlée. On a une épaisseur entre les deux surfaces inférieures et supérieures, qu'on va noter petit e. On peut aussi se mettre à un petit axe avec un repère d'espace en Z. Et on va représenter sur l'axe horizontal, ce qui est un petit peu différent de l'habitude, la concentration d'une certaine espèce, qu'on l'appellera grand A. Alors, la concentration de cette espèce, elle va avoir deux valeurs remarquables. Une concentration Ca1 et une concentration Ca2, la concentration Ca2 étant plus grande que Ca1. Alors, à l'instant initial, on suppose qu'à l'intérieur de ce système, donc entre les deux parois supérieures et inférieures, on a partout une concentration Ca1. Donc, cette concentration-là, à l'instant initial, elle règne partout. Et à l'instant initial, on va imposer au niveau de la paroi inférieure, par un mécanisme pas forcément très facile expérimentalement, mais disons que par la pensée, on peut y réfléchir. On va imposer, donc, juste au niveau de cette surface, une concentration Ca2, donc plus grande. Et tout au long de l'expérience, on va se débrouiller pour que, à ce niveau-là, donc sur la paroi supérieure, on maintient la concentration Ca1, on impose cette concentration, et donc, sur la paroi inférieure, eh bien là, on va maintenir la concentration Ca2. Et on va observer ce qui va se passer au fil du temps. Donc, en fonction du temps, on va observer différentes courbes qui vont représenter le profil de concentration. Donc, le profil de concentration initial, il est dessiné ici en bleu, et puis je vais avoir successivement différents profils. Donc, on voit bien qu'on va avoir du transfert de matière qui va se faire, évidemment, dans ce sens-là. Donc, petit à petit, la concentration, donc à différentes positions, va augmenter. Et puis, progressivement, on va avoir, donc, le profil qui va s'incurver de plus en plus. Et à l'équilibre, on sait bien que la solution de ce petit problème, c'est une loi linéaire. Donc, on va avoir une décroissance linéaire, donc, selon l'axe des Z, entre la concentration Ca2, qui est imposée au niveau de cette paroi inférieure, et la concentration Ca1, qui est imposée au niveau de la paroi supérieure. Donc, on a ce profil de concentration qui évolue en fonction du temps. C'est sans doute pas sans vous rappeler ce qui se passe lorsque l'on a un transfert thermique entre deux plaques, et qu'on impose des températures différentes au niveau de ces deux plaques. Alors, pour représenter ce qui se passe à l'intérieur, donc, de cette petite zone, eh bien, on peut dire que la densité de flux, donc, de matière de A, eh bien, c'est la différence entre les deux concentrations divisé par l'épaisseur que j'avais noté petit e ici, donc, la distance entre mes deux surfaces, et puis, je vais avoir un coefficient de proportionnalité qui va s'appeler le coefficient de diffusion. On l'appelle coefficient de diffusion moléculaire. On l'appelle parfois aussi diffusivité. Donc, c'est le coefficient de diffusion dans un espace où il n'y a pas d'obstacles solides. Vous aurez l'occasion de voir dans d'autres cours que lorsque l'on a, en plus, un milieu poreux à traverser, on va utiliser des diffusivités effectives qui seront un peu différentes de cette diffusivité moléculaire. Et donc, nous, pour l'instant, on travaille dans une phase unique, seule, et donc, on est sur la diffusion moléculaire, coefficient de diffusion moléculaire, également appelée diffusivité. Alors, pour bien préciser les choses, vous voyez qu'on a noté ce coefficient de diffusion A, B, c'est-à-dire que c'est le coefficient de diffusion de l'espèce A au sein du fluide B, puisqu'on suppose qu'initialement, et puis pendant toute l'expérience, partout entre nos deux surfaces, eh bien, on a une espèce B qui existe, et c'est à l'intérieur de cette espèce B que l'espèce A va pouvoir transférer. Alors, bien sûr, ça, c'est une façon un petit peu rudimentaire de représenter ce qui se passe expérimentalement, et si on essaye de généraliser les choses, eh bien, on va pouvoir écrire ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire que la densité de flux de A qui varie, alors, selon l'axe des Z, pardon, eh bien, ça va être moins le coefficient de diffusion toujours, et puis on va avoir la variation de la concentration en fonction de Z. Alors, pourquoi on a ce petit moins qui est apparu ici ? Eh bien, c'est à cause du fait que le flux, il va dans le sens inverse du gradient de concentration, ce que j'évoquais dans une capsule précédente. Et puis, si on généralise encore davantage, donc, on passe en trois dimensions, eh bien, on va pouvoir écrire ceci de manière vectorielle, donc là, le D de CA sur DZ, eh bien, il devient un gradient pour pouvoir tenir compte de toutes les dimensions possibles. On retrouve un moins DAB, donc toujours mon coefficient de diffusion. Et puis ici, le vecteur densité de flux, je l'ai noté grand J, c'est une convention assez habituelle quand on s'intéresse au vecteur densité de flux uniquement lié à la diffusion moléculaire. Donc, au lieu de l'appeler grand N, si c'est uniquement la diffusion, on pourra envisager de le noter grand J. Donc, c'est le vecteur densité de flux de diffusion de l'espèce A au sein du fluide B. Là, évidemment, la même unité que le grand N, puisque c'est à la même grandeur, mais simplement, dans un cas particulier, on n'a que la diffusion. Et donc, on retrouve le coefficient de diffusion moléculaire, également appelé diffusivité, toujours de l'espèce A au sein du fluide B et toujours en mètres carrés par seconde. qui est l'unité de la diffusivité. Et donc, évidemment, cas particulier de cette situation, on retrouve l'expression que j'avais écrite avant. Si on est en unidirectionnel, à la place du gradient, on va pouvoir écrire la variation en dz ou en dx, tout dépend de ce qu'on a pris comme échelle pour l'espace. Alors, petit aparté, il peut exister ce qu'on appelle de la convection massique. C'est l'équivalent de la convection naturelle qu'on rencontre en transfert thermique. C'est quand on a un mouvement, puisqu'on appelle ça convection, mais non intentionnel, d'où le parallèle avec la convection naturelle en transfert thermique. Donc, en fait, ça va pouvoir arriver lorsqu'on impose des conditions limites qui vont provoquer la diffusion. Et donc, on va avoir un mouvement qui n'est pas intentionnel, mais à des vitesses extrêmement faibles. Beaucoup plus faibles que ce qu'on va pouvoir obtenir lorsqu'on va faire la convection forcée, entre guillemets, toujours pour faire le parallèle avec les transferts thermiques. Donc, du coup, en transfert de matière, on pourra parler de convection massique, même si c'est une situation rarissime que n'on ait que ce phénomène-là. Et en transfert thermique, on a la convection naturelle qui est un petit peu plus courante que la convection massique pure. Alors, on en arrive à la seconde loi de Fick qui présente en fait un bilan, tout simplement. C'est le bilan de matière, puisqu'on est en train d'étudier les transferts de matière, en régime instationnaire. Donc, on va supposer qu'on va pouvoir avoir à la fois une évolution dans l'espace, des profils de concentration, et une évolution dans le temps. Vous voyez qu'on a des dérivés partiels par rapport au temps et aussi par rapport à l'espace. Mais on est toujours dans la partie où on a uniquement de la diffusion. Et là, c'est l'écriture pour un système unidimensionnel, unidirectionnel. Donc, on a pris comme coordonnée le petit z. Donc, c'est ce qu'on va retrouver. Donc, ce bilan qui est très courant. C'est une écriture qu'on reconnaît bien. C'est-à-dire qu'on a ici le terme de diffusion qui va faire apparaître une dérivée par rapport à z, une dérivée partielle de second ordre. Ici, on a une dérivée de premier ordre en ce qui concerne le temps. Et ici, on a éventuellement un terme source qui va pouvoir apporter de la matière à un certain endroit. C'est ce qu'on va pouvoir retrouver sur deux cas particuliers que je vous propose de regarder maintenant. Alors, dans ces deux cas particuliers, on va étudier un système infini dans une seule dimension. Donc là, on suppose qu'on a une certaine quantité de soluté qui est initialement emprisonnée entre deux zones semi-infinies. Donc ici, en fait, on a en quelque sorte un dirac. Donc, on a une zone semi-infini à droite, une zone semi-infini à gauche et entre les deux, on suppose qu'on a réussi à emprisonner une certaine quantité de soluté. Donc ça, c'est à l'instant initial. Et puis, au fil du temps, cette quantité, elle va diffuser, évidemment, de part et d'autre dans les deux milieux semi-infini. Et au bout d'un certain temps, on va avoir... Alors, la courbe n'est pas très bien dessinée, mais on va avoir un pic qui va s'étaler comme ça. Donc, de mon dirac initial, je vais avoir une courbe qui est globalement une gaussienne qui va s'étaler de plus en plus en fonction du temps pour faire diffuser cette quantité de matière que j'avais initialement entre mes deux milieux semi-infini. Alors, je vous passe les détails, mais en partant de l'équation qui est ici, on peut montrer que le profil de concentration en fonction de l'espace et en fonction du temps, il a l'expression qui est indiquée ici. On retrouve la diffusivité qui apparaît dans ces deux termes. Évidemment, c'est une fonction à la fois du temps et de l'espace. Et puis, on retrouve la quantité de matière qu'on avait mise initialement entre nos deux milieux semi-infini. Ça apparaît naturel que cette grandeur-là apparaisse quelque part dans cette équation. Deuxième exemple, toujours un milieu semi-infini, mais là, on va supposer qu'on va avoir une concentration d'insoluté toujours qui est d'une certaine valeur. Donc, ici, sur la gauche, ici, j'ai mon C0. et puis, elle est nulle dans la deuxième partie du milieu semi-infini. Toujours la même chose, j'ai donc du soluté d'un côté, mais je n'en ai pas de l'autre. Donc, on va avoir diffusion et petit à petit, le profil de concentration que j'ai dessiné ici, donc sous forme d'un échelon, eh bien, il va s'étaler sous l'effet de la diffusion et on va avoir un profil qui va avoir cette forme-là qui est caractéristique d'une fonction bien connue qui est la fonction Erf. Donc, vous voyez ici, toujours à partir de ce même bilan, si on résout ce bilan-là avec comme condition limite la description que je vous ai faite de ce petit problème, eh bien, on va trouver une valeur de profil de concentration toujours en fonction de l'espace et en fonction du temps qui est donc, évidemment, fonction de la concentration C0 que j'avais au départ sur le côté gauche. Évidemment, aussi, fonction de la diffusivité et puis, on voit apparaître l'espace et le temps dans cette équation avec la fameuse fonction Erf. Alors, on va pouvoir apporter des perfectionnements, des complexifications à la loi de Fick, puisque là, je me suis bornée à vous présenter cette loi, mais en réalité, il existe des choses plus sophistiquées, plus perfectionnées, puisque la loi de Fick, elle n'est valable que pour des mélanges binaires, donc uniquement deux espèces. Or, évidemment, dans les procédés, on va être amené à rencontrer des systèmes avec bien plus que deux espèces. Et puis, donc, cette loi de Fick, vous avez vu, on l'a construite comme ça, elle suppose la proportionnalité entre la densité de flux de matière et le gradient de composition, sachant que, donc, le coefficient de proportionnalité, c'est tout simplement la diffusivité. Donc, cette proportionnalité entre densité de flux et gradient, elle est plus ou moins bien vérifiée dans les gaz, et souvent beaucoup moins bien dans les liquides. Donc, du coup, ce qui va se passer dans les autres cas, c'est que le coefficient de diffusion ne va plus être une propriété intrinsèque, donc, liée simplement aux espèces concernées, éventuellement pression, température, mais le coefficient de diffusion va en plus varier en fonction de la composition. Vous imaginez que ça complexifie énormément le système puisque la diffusion génère une variation de la composition, mais cette variation de la composition fait varier le coefficient de diffusion. Donc, du coup, on va pouvoir utiliser d'autres lois. Là, j'en cite seulement deux, mais il y en a d'autres. Une loi de Fick qu'on appelle généralisée, donc, dans le cas d'un multiconstituant, mais en faisant toujours l'hypothèse de la proportionnalité entre densité de flux et gradient de concentration, on va pouvoir voir ce qui se passe dans un système multiconstituant et, en fait, on va partir des coefficients de diffusion binaires et on va les combiner en quelque sorte pour représenter ce qui va se passer en multiconstituant. Pardon. On peut aussi citer la loi de Stéphane Maxwell. Donc, Yel va exprimer les gradients en fonction des flux et, du coup, on va se retrouver avec un système matriciel qu'il va falloir inverser pour pouvoir représenter ce qui se passe dans un système. Donc, cette présentation m'a permis de vous montrer les phénomènes qu'on va pouvoir rencontrer quand on a de la diffusion pure. Je vous ai montré la première et la seconde loi de Fick qu'on va pouvoir utiliser pour représenter ce qui va se passer dans nos procédés. Mais, bien sûr, dans les procédés qu'on va mettre en œuvre, il sera bien rare que l'on est uniquement un phénomène de diffusion, on aura pratiquement toujours aussi de la convection et donc, il va falloir s'intéresser à la combinaison des deux.